Dans ce nouvel épisode de Big Spin, on a affaire à un drôle de zèbre. Avec lui, on va parler skate à Orléans, Belfort, Grenoble, Paris et autour du monde. Il y a aussi le dessin, l'amitié, Bobby Puleo, Kenny Reed et une sombre histoire de raquettes en Russie, et bien évidemment Magenta avec Vivien Feld, dont il est directeur artistique depuis 8 ans. Son appartement est la skate house la plus réputée de Paris, il parle un peu indie, il a des notions de japonais, il a côtoyé la mort, il est champion du monde de nose manual, il aime faire du gros blé, la marrade, les biryanites chez Barat, 51 rue Louis Blanc, 75 0 10 Paris, philosopher sur le sens de la vie et refaire le monde à des heures tardives. On est avec le frère Darjun, le dandy d'Inde, Soïpanda, Roy Sunday, on est avec Surya Panday. Il est tard le soir, on est dans ton appartement, il fait très chaud. Pour commencer, tu ne nous parlerais pas un peu de ton actualité ? Tout ce qui se passe pour toi en ce moment. Donc mon actualité, je pars dans une semaine au Japon pour une expo que je fais avec Glenn. Glenn Fox ? Glenn Fox, pardon, oui. Et qui est organisée par le distributeur japonais de Magenta. Donc je finis des dessins pour ça, et je reviens d'un truc qu'on a fait à Zurich, qui est un espèce de petit pop-up store Magenta organisé par le distributeur suisse, où il y avait aussi un peu une petite expo de Glenn et moi. Et voilà, en parallèle, je bosse sur des graphiques de bord, des collections de fringues, et voilà, principalement c'est ça, ça fait déjà pas mal de trucs. Et Glenn, vous avez le projet qui participe un peu au graphisme Magenta ? Bah je lui fais faire des bords, déjà il fait à peu près, je crois à peu près 4 bords par an. Et ouais, donc on fait un peu des trucs avec lui, comme on fait des trucs avec ta vue, tu vois, avec Olivier Hinte, ta vue. Ouais, c'est des mecs qui s'quettent pour nous, qui dessinent, et qui font des trucs cools, donc on fait, on essaie de mettre des trucs en place, et voilà, et de faire, d'avoir des trucs réguliers avec eux en fait. Donc c'est ça le gros de l'actu, je dessine. Et le dessin, c'est quelque chose que tu fais depuis tout petit alors ? Ouais, j'ai toujours dessiné, j'ai dessiné quasiment d'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours dessiné, et je voulais absolument faire de la BD quand j'étais petit. À l'école, je dessinais beaucoup, je dessinais plus que j'écoutais en cours, en gros. Avant le skate et tout ça, quoi ? Ouais, avant le skate, et après du coup, quand j'ai commencé le skate, j'ai beaucoup moins dessiné, donc je dessinais vraiment plus qu'en cours, en gros, dans les marges de mes cahiers et tout ça. Je voulais faire une école d'art ou une école de dessin pour, voire limite une école de bande dessinée, je crois, que je voulais faire, un truc qui s'appelle Émile Cole à Lyon, et que j'ai pas fait. Il fallait préparer un dossier, il fallait présenter des trucs, et je faisais que du skate, donc j'avais rien à montrer. Enfin, à l'époque, je pensais que j'avais rien à montrer, ce qui était un peu une connerie, parce que j'aurais pu leur montrer des marges de cahiers, en gros. Avec le recul, je me dis que ça aurait été un méchant dossier, en fait. Les nappes de table de restaurant... Exactement, tu vois, des trucs qui montrent que t'es passionné par ce truc-là, et que t'es peut-être pas en train de faire des dessins grand format sur un canson, mais t'es en train de dessiner toute la journée. Et donc, je l'ai pas fait, je croyais pas à ce truc-là. Enfin, j'ai pas vu ce truc-là à l'époque. Et tes parents t'ont pas poussé là-dedans ? Non, mon père, il voulait que je fasse des sciences et que j'ai un bac plus 5 en sciences. Alors finalement, j'ai pas fait sciences, j'ai fait économie, tu vois, mais en gros, il voulait que j'ai un... Il me dit, dans la famille, tout le monde a un bac plus 5, tu vois, un bac plus 5. Et donc, j'ai fait ça, j'ai fait... Et donc, à ce moment-là, j'ai vachement... J'ai encore moins dessiné, et je commençais à faire beaucoup plus de skate. Et j'ai repris le dessin pas très longtemps avant Majentin, en gros. J'avais quasiment complètement arrêté. Mais je crois que c'est Stéphane Marx qui m'a remis au dessin. Parle-nous un peu plus de Stéphane Marx. Un jour, j'étais chez Benjamin Debert, et Stéphane Marx était un bon pote à lui, et il était là. Et il me montrait déjà un peu ses petits zines, ses petits dessins, et je trouvais ça cool. Je me dis, putain, c'est marrant, moi je dessinais aussi à fond avant. Et je crois qu'il m'a filé un petit carnet. Et il m'a dit, bah tiens, vas-y, prends un carnet et dessine. C'est con de pas dessiner, tu vois. Et je me suis remis un peu au dessin comme ça, je trouvais ça cool. Et j'essayais de dessiner des gens autour de moi quand je partais en trip ou quoi. Je me suis remis petit à petit comme ça. Tu dis que t'as repris le dessin peu avant Magenta. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où t'as arrêté et quand t'as recommencé ? Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait du skate. Et comment ça commence le skate ? Alors déjà, mon frère faisait du BMX, mon grand frère. Arjun. Arjun Penday. Le Frein de Seuil. Autrement connu comme le nom. Et donc lui faisait du BMX, donc moi je faisais un peu pareil que lui. Mais ouais, tu vois, j'avais 11-12 ans, le BMX était un peu gros pour moi, j'en avais pas trop. Et il y avait un mag qui s'appelait B-Cross Mag, qui au bout d'un moment est devenu B-Cross & Skate Mag. Donc tu voyais un peu des photos de skate, et donc je me disais, bah tiens c'est un truc qui est lié un peu au BMX. Et ça a l'air plus léger, ça a l'air un peu plus simple, ça a l'air assez drôle. Mais je me suis pas mis directement en disant que j'ai eu connaissance de ça. On est allé à un truc à Bercy, un gros truc de BMX à Bercy, qui s'appelait le... T'es allé au Megafree de Bercy. Au Megafree de Bercy. Et donc il y avait aussi du skate, Danny Way et Tony Hawk étaient venus faire de la rampe et tout ça. Et comment vous vous êtes retrouvé au Megafree de Bercy ? C'était un événement exceptionnel. Mon frère était quand même assez à fond dans le BMX à l'époque. Il devait être abonné à B-Cross Mag, il suivait un peu les trucs. Et donc le skate est un peu arrivé comme ça. J'ai vu un peu le skate d'un coin d'œil. Et mon premier vrai souvenir c'est d'être dans la caisse de mes parents au centre-ville d'Orléans, dans un embouteillage, et être à l'arrière à regarder par la fenêtre. Et là j'ai vu un mec rouler en skate et traverser la rue. Et tu vois, je devais avoir 12 ans, lui devait avoir 16 ans. Et le mec, je me suis dit que je voulais être ce mec-là en fait. À cet âge-là, quand je traversais la ville, quand je traversais une rue en ville, déjà j'étais forcément avec mes parents. J'allais pas en ville sans mes parents. Traverser la rue, limite t'es pas loin de tenir la main de ta mère. Et lui, il était à l'opposé de tout ça en gros. Il était... Tu vois, quand t'as 12 ans, t'as un peu envie d'en avoir 16, d'être cool, et de pas être juste collé à tes parents. Et dans la ville, t'as plein de trucs à voir. C'est hyper... Toi, mais j'habitais pas au centre-ville, donc j'habitais dans un lotissement hyper calme. T'habitais à la petite mairie d'Orléans. À la petite mairie d'Orléans. Mes parents sont toujours là-bas. Et c'est un endroit où, toi, il se passe pas grand-chose. Ouais, vous aviez quand même construit un petit quarter. On est construit un quarter en face de la maison, où mon frère faisait du vélo dessus. Mais tu vois, t'as quelques copains du lotissement, et il se passe pas des trucs fous, tu vois. Et t'arrives en ville, il se passe un autre truc, tu vois. T'as plein de gens, t'as des clochards, t'as des gens riches, t'as des voitures, t'as des magasins, t'as une foule de... Donc c'est hyper intéressant à voir, tu vois. C'est un peu un premier choc. Et tu dis, putain, j'ai envie d'être là au milieu et de voir tous ces trucs-là. Et donc, j'ai vu ce mec en skate. Et en plus, lui, il traversait la route. Au milieu des voitures, en dehors des clous. Y'a pas ses parents pour lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire. J'ai me dit, putain, ce truc-là, ça a l'air incroyable, quoi. Est-ce que tu crois que c'était notre ami Paul Da Silva ? Et j'ai beaucoup repensé à ce truc-là, et je suis à peu près persuadé que c'était Paul Da Silva. Le héros d'Orléans, qui était un espèce de... Qui a bu la même potion magique que Marc González, en fait. Ouais, c'est un peu Marc González que personne connaît. Qui avait un style incroyable, qui apparaissait sur les spots. C'était pas un mec, on le voyait assez peu, tu vois. Il arrive sur le spot et il fait des trucs que personne n'a jamais vus. Avec un style incroyable, une porte complètement pourrie. Et tu fais, mais... Et le mec est ultra gentil. Toi, il a un charisme et une aura qui est vachement impressionnante. Et c'était marrant, moi c'était une influence. Toi, c'était le héros local, quand je le voyais, c'était... Ouais, je pense que c'était l'équivalent de quand tu vois Gondes, tu vois. Tu vois un truc qui est fou. Et je suis devenu pote avec ce mec. Et on a skaté ensemble, machin. Et c'est largement après que j'ai fait la connexion. Je me dis, mais en fait, c'est ce type-là que j'avais vu, qui m'a plus ou moins mis au skate, et qui a influencé aussi la manière dont j'ai vu le skate. Qui a vachement influencé. Pourquoi j'étais vachement touché dès le début par le skate East Coast, par Ricky Oyola, par... Parce que les mecs étaient en train de faire ce que j'ai vu à ce moment-là. Tu vois, un mec qui skate dans la rue au milieu des bagnoles. Et ça, c'est la fin des années 80. Ouais, ça c'est 80... Début 89 peut-être, tout ce truc comme ça. À quel moment ça prend un peu plus de place, le skate ? Quand ça se déclenche sérieusement ? Je crois que depuis le début, j'étais assez possédé. Quand j'ai mis un pied, j'ai fait plus ou moins que ça après. Assez rapidement, on a déménagé à Belfort. Donc, c'est une petite ville dans l'est de la France, pas très loin de la frontière suisse, allemande. Et là, pour le coup, on habitait en centre-ville. Et du coup, je pouvais juste sortir de chez moi. Et il y avait des trucs à skater. Il y avait une ville, je ne connaissais pas vraiment la vie en centre-ville. J'ai commencé le skate dans mon lotissement, dans une espèce de rue où il n'y a rien. Tu rencontres des gens, des skateurs à Belfort ? Ouais, quand on arrive là-bas, on rencontre des gens qui skatent là-bas. On est un peu les nouveaux, c'est un peu une curiosité. Et on venait d'une plus grande ville, donc on avait un regard un peu différent. On était peut-être un peu plus fresh. Donc, c'était un peu une curiosité. Et puis, il y avait une petite scène, mais qui était cool. Moi, je venais d'un truc où il n'y avait pas de scène. À la petite mairie, il n'y avait pas de scène. Et je commençais à peine à aller à Orléans, au centre-ville. Et je ne connaissais pas hyper bien les mecs. Il y avait un skate-shop à Belfort ? Il y avait un skate-shop où un truc qui vendait des snowboards et qui vendait aussi du skate. Et j'avais un bon pote qui bossait au shop, Julien Schmitt, avec qui je passais beaucoup de temps. Et lui, il bossait au shop. Il avait toutes les vidéos, donc j'allais mater les vidéos au shop. S'il n'y avait personne pour ce qu'était, j'allais le voir parce que je n'aime pas ce qu'était tout seul. Les jours, il bossait, j'avais personne pour ce qu'était. J'allais traîner avec lui toute la journée au shop, mater des vidéos, faire des trucs. Et c'était quoi les premiers héros, alors, en vidéo ? Premier héros, il y a eu Ray Barbie, qui était incroyable. Il y avait Brian Lottie, il y avait Ocean Ouell, il y avait Gondes. Après, à cette époque-là, il y avait Ricky Oyola, tous les mecs un peu viscoses. J'étais quand même bien fasciné par ce truc. Plus que la Californie ? Ouais, la Californie, ça me parlait moins, parce que les mecs, ce qui n'étaient pas des rues, en fait. Ce qui était des écoles, ce qui était un truc à côté de la plage, ça ne faisait pas hyper écho, tu vois. Moi, j'étais dans une ville, et il faisait froid à l'hiver, tu as de la neige, et ça, je voyais des trucs comme ça dans les vidéos de New York, ou les trucs de Philadelphie. Ce qui était ce genre de truc-là, donc moi, ça me parlait. J'avais beaucoup plus les yeux là-dessus que sur la côte ouest, mais après, j'aimais bien aussi les trucs de la côte ouest, tu vois. Il fallait qu'il y ait une cohérence avec ton environnement. Ouais, il fallait que ça me parle... je ne sais pas comment dire ça, peut-être que il fallait que ça parle un peu de moi, tu vois. Je n'en sais rien. Peut-être que ça ressemble à un truc que je puisse un peu reproduire. Tu vois, il y a un côté où tu vois un truc et tu veux faire pareil, et quand tu vois une vidéo d'un truc qui se passe la nuit dans une rue de la ville, et qu'il fait froid et que les mecs ont des vestes, et que chez toi, t'as une rue à côté de chez toi, t'as fini l'école, il fait un peu froid, t'as une veste, et tu te dis, putain, là je roule sur le Kiyoïola, ça y est, quoi. Et parlons un petit peu matos, il y a une bande qui t'a marquée ? Pas spécialement ? Pas spécialement, peut-être que ce qui m'a marqué, c'est la toute première bande que j'ai achetée, c'est une bande que j'ai achetée, un mec qui s'appelait Magouille, qui s'appelait, de son vrai nom, il était pro en snowboard. Romain Carlier ? Romain Carlier. Et donc lui, il avait un skate, il avait une espèce de vision gator, qui était quand même bien ravagée comme il l'a vendue, et il avait fait une espèce de grip tape job, et tout le grip tape c'était des triangles collés, et c'était hyper beau, la première chose que j'ai fait, j'ai tout enlevé, et j'ai remis une plaque de grip entière, hyper mal faite, parce que je ne savais pas comment on faisait, tu vois. La bande avait quand même bien perdu de son charme. C'est superbe ! Ouais, il m'a vendu quand même une belle bande, quoi. Avec des road rollers Kryptonix, qui s'enlevaient, et des trucs concassés au premier axel. Ouais, donc c'était peut-être la bande qui m'a le plus marqué, peut-être. Ou la première que j'ai achetée en shop, parce que c'était une Gordon & Smith Bill Tocco. C'est hyper marrant, parce que tu vois, j'ai jamais vu Bill Tocco ce qu'était, je ne sais pas qui c'est Bill Tocco, tu vois. Who the fuck is Bill Tocco ? Et j'ai vu cette board, elle était rose avec une pieuvre, et je me suis dit qu'elle était bien. Et c'était une Bill Tocco, je ne peux pas te dire qui est Bill Tocco, tu vois. Qu'est-ce que Bill Tocco fout de sa vie, quoi. Et pourtant, c'est un nom que notre génération connaît, parce qu'elle faisait partie des rares boards qui étaient dans les fameuses pages de pub dans les magazines. Et on connaît tous Bill Tocco, mais... Tout le monde connaît Bill Tocco, personne n'a vu une seule image du type, quoi. Et donc je me rappelle aussi de celle-là, parce que c'était le premier truc que j'ai acheté dans un sketch-shop, et t'es un peu intimidé, tu vois, tu rentres là-dedans, enfin le sketch-shop ça devait être une espèce d'intersport, tu vois. C'était un rayon sketch dans l'intersport, c'est un peu plus cool que toi, tu vois, donc tu ne sais pas trop où te foutre. Tu n'as pas le temps de choisir, il faut aller vite. Tu n'as pas le temps de choisir, tu dis, ah, celle-là est bien, et puis tu bredouilles ça et tu pars en t'excusant, tu vois. Donc je me rappelle un peu de cette board, sinon j'ai... Est-ce qu'il y avait une certaine fascination pour le matériel qui était quelque chose de très nouveau ? Est-ce que ça avait une importance ? Ouais, j'adorais acheter des trucs de sketch, quoi, que j'avais un nouveau jeu de roue, un nouveau truc. Je reçois un jeu de roue à Noël, je regardais ce jeu de roue, tu vois, pendant des heures. Je suis fasciné, mes parents, enfin, toute la famille ne comprenait pas, tu vois, les cadeaux de Noël, ils ont vite lâché l'affaire parce qu'ils ne comprenaient plus, tu vois. Je voulais... Ils m'offraient un truc, ça ne me plaisait pas. Je disais, non, moi je veux un truc de sketch, tu vois, je ne sais pas si... Il n'y a rien d'autre que tu vas pouvoir m'acheter, tu vois, si le reste ne m'intéresse pas, quoi. J'étais possédé par le truc à un point qui était quand même démentiel. Et ils étaient tous là, ah, mais tu veux encore du sketch ? Au bout de deux ans, c'était, mais encore, on t'a déjà acheté un truc de sketch l'an dernier. Non, mais là, tu n'as pas compris, tu vois. Là, tu vas m'acheter des trucs de sketch pour un bon bout de temps, quoi. Mon cerveau, il est pris par ce truc, quoi. Il y avait aussi l'image qui comptait, il y avait ce que tu voyais dans les magazines, ou c'était strictement la pratique ? Tu avais envie de faire un disquette 12 heures par jour, ou tu avais aussi envie de dévorer les magazines ? Il y avait de tout, ouais, j'étais dans le truc, j'étais abonné à Transworld assez tôt. Donc je lisais les mags, je connaissais tout sur tout, je connaissais... Je regardais... Ouais, dès que je pouvais voir une vidéo, je regardais les vidéos, je voulais faire du sketch toutes les journées. En vrai, si je n'étais pas en cours, en gros, j'étais en train de faire du sketch, je ne fais que ça, quoi. Ouais, c'était exhaustif, le sketch, tu voulais tout savoir sur tout. Ouais. Il y a un côté geek prononcé. J'étais bien geek du sketch, quoi, ouais, très geek. Je pouvais te dire que l'amante Macintosh skatait pour telle marque, qu'il habitait à... Bon, je ne me rappelle plus maintenant, parce que ça fait un bout de temps, mais tu vois, je pouvais te dire qu'il habitait dans le Bronx, qu'il avait une photo dans tel numéro de flat, magazine suisse relativement inconnue, tu vois, que j'aimais bien, parce que sa borde était à moitié pétée sur la photo, et que le mec était ril à fond, tu vois, et qu'il avait fait telle trick, là, une espèce de séquence obscure. Enfin, je connaissais plein de détails sur des types que j'ai vus qu'en photo, et qui étaient obscurs, tu vois, donc j'étais quand même, ouais, très très geek. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que le cerveau avait une capacité de mémoire qui était quand même incroyable. J'étais quand même assez mauvais en cours, donc tu vois, je me disais, ah, mais c'est dur de retenir tous ces trucs. Et en fait, non, tu te rends compte que si le truc t'intéresse, tu vas retenir un paquet d'infos, quoi, tu vois. Même les trucs qui t'intéressaient moins, en fait. Ouais, parce que je le disais quand même, dans Transworld, il parlait principalement que de la côte ouest. Et ouais, puis ça me plaisait aussi, ce truc-là, tu vois. J'étais aussi influencé par, ouais, Jeremy Klein, Ron Chatman, la vieille vidéo Robbie Schiff, tu vois, qui était vachement aussi du skate de rue, sans musique. Parking Lot. Parking Lot. Bon, il y avait un peu Schoolyard Parking Lot, mais il y avait aussi, tu vois, Jeff Arcel qui skate dans la rue, et il n'y a pas de musique, tu vois, c'est édité hyper brut. Et cette vieille, elle m'avait bien marqué aussi, ouais. Ouais, donc j'ai dévoré quand même tout, et j'étais quand même bien dans ces trucs-là. À quel moment tu découvres ce qui se passe ailleurs ? Je pense aux alentours de... Quand j'ai eu 15 ans, je crois que mon frère, peut-être, est parti faire un stage ou un truc à Strasbourg. Et j'ai vu un peu, je suis allé sur le spot principal de Strasbourg, qui était à l'époque la fac, et j'ai vu la scène de Strasbourg, quoi, Vincent Bonne. Et ouais, les mecs, ce qui était ultra bien, ils étaient aussi vachement dans le truc de... Ils étaient vachement dans la Côte-Est. Enfin, Côte-Est et un skate de rue, parce que c'était aussi très real stéréo, mais qui avait une image un peu isco, même si c'était San Francisco, c'était quand même pas du Los Angeles ou San Diego, c'était un style de skate différent. Et t'avais... Ouais, Vincent Bonne, qui avait juste un style fou. Et tu voyais le mec là, ce qu'il était, et tu te prenais une claque, t'arrivais dans la ville. Moi, je venais quand même d'une petite ville, tu vois, où le niveau était pas fou, et t'arrivais là-bas, tu fais, oh putain, qu'est-ce qu'il se passe, quoi. Les mecs, ils font des nollies à 4 mètres de haut. Ils font des nollies front, des nollies bag, des switch-traits, t'es là, putain, qu'est-ce que c'est, quoi. Et donc, je commençais à aller assez souvent là-bas, et à skater avec ces mecs-là, et à devenir pote avec Vincent. Donc, à l'époque de Reel Stereo, quand c'est arrivé, c'était un retour à la simplicité, tu vois, sorti d'une époque qui était hyper tech. Tout le monde faisait du flat, des pressure flips, les vidéos devenaient hyper compliquées, tu vois, les vidéos de New Deal, et j'étais vachement là-dedans aussi. Moi, j'étais vachement dans les pressure flips. Je pense qu'il y a une période, beaucoup de gens ont arrêté le skate parce que ça devenait trop complexe, en fait, et plus tellement esthétique, et machin, tu vois. Puis surtout, ça roulait plus du tout. Il y avait des roues en 42 millimètres, tu vois. 39 même. 39 millimètres, ouais, ouais. À ce moment-là, tu progresses vite ? Bah déjà, quand j'arrive là-bas, c'est qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que moi, donc tu progresses. Rien que de voir des mecs forts, ça te fait progresser, tu vois. Tu captes d'autres trucs, donc ouais. Puis directement, ce qui était avec les mecs en place de la scène locale, tu vois, donc... Moi, je les voyais comme des mecs qui performent. En fait, les mecs, ils te font ce qui était avec eux, donc c'est que tu fites à peu près dans leurs trucs, je suppose. C'est difficile d'avoir ce regard. Je le concevais peut-être pas comme ça à l'époque, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans toutes les villes, je me suis toujours retrouvé avec les mecs qui étaient en place dans leur ville, tu vois. Mais il y a quand même un moment dans le skate où tu te sens acteur. C'est-à-dire une acteur dans quel sens ? Tu fais partie des gens qui font partie de ce groupe que les gens regardent ? Ouais, ça, je l'ai plus ressenti quand je suis arrivé à Grenoble. Après mon bac, je suis allé faire mes études à Grenoble. Et là, j'ai skaté avec la scène locale, machin, avec les Nico Levé, avec Jas, avec Ludo, avec tous ces mecs-là. Je sentais que j'étais un des piliers de cette scène-là, en gros. Enfin, un des piliers, c'est un grand mot peut-être, mais tu vois, tu vois que ça se passe un peu autour de ce noyau dur-là, c'est le noyau de skate, t'étais dedans. Mais Grenoble, c'était une ville très, très skate à cette époque-là. Ouais, il y a beaucoup de skateurs. Il y avait Renaud Despierres, qui avait des trucs dans les mâles, qui étaient très forts en skate. Il y avait Nico Levé, qui était très forts en skate. Il y avait Mimi. Il y avait Mimi Boissonnais, qui était là-bas. Fred Demare et Mimi. Fred Demare, qui faisait Freestyler, donc était un bon mag de skate. N'exagère pas, quand même. Et oui, puis c'est là, moi j'ai eu ma première photo, c'était dans un Freestyler. Qu'est-ce que c'était ? Il y avait un article sur Grenoble. En gros, il y avait une interview de Renaud, en parallèle, un petit article sur la ville de Grenoble, et où tout le monde avait un peu un truc. À ce moment-là, je ne me rendais pas encore vraiment compte que j'étais dans ce noyau-là, parce que c'était vers le début où j'étais à Grenoble. C'était un peu, je me dis, le mec a trouvé que c'était sympa, j'étais un étudiant qui venait de quelque part, donc c'était un peu curieux. Il avait mis une photo de moi en tout petit, la photo était un peu pourrie. Je n'étais pas hyper content de la photo, mais j'étais content d'avoir une photo de mon truc, et je ne savais pas trop pourquoi j'étais là-dedans. Au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, j'ai une place dans cette espèce de petit cercle de skate, corps de la ville, j'ai un peu une place là-dedans. Et je crois que je restais cinq ans à Grenoble, et à la fin, Nico avait fait une vidéo sur la scène, il y a eu deux vidéos qui s'étaient sorties en 2001, et c'était mes premières parts dans une vidéo. C'était hyper drôle, parce qu'avant, personne ne filmait, c'était pas le filming. Je n'ai jamais filmé une image, en gros, avant d'arriver à Grenoble. Qui faisait cette vidéo ? Il y avait donc une petite scène à Voiron, qui était la ville à côté, et les mecs venaient souvent en ce qu'était avec nous à Grenoble. Et donc eux, ils ont fait une vidéo, j'avais une petite part dans cette vidéo, Nico, il a fait une vidéo à Grenoble, j'ai eu une part dans cette vidéo. Un jeune Charles Collet aussi. Charles Collet, exactement. Charles Collet était de là-bas, il avait une part dans cette vidéo, il était tout gamin. Là-bas, c'est la première fois où il y avait un mec qui voulait faire une espèce de petit vidéo magazine ou des petits reports, et qu'il filmait, et j'étais là, ouais, bon, putain, c'est fou. Et pourtant, tu voyais plein de vidéos américaines, c'était déjà très visuel, le skate, très vidéo. Ouais, mais juste, le truc-là n'existait pas autour de moi. Moi, je n'avais pas de caméra, mes potes n'avaient pas de caméra, donc personne ne filmait rien, tu vois. Tous les trucs incroyables, tous les McTwist que j'ai faits à l'époque, ils ne sont pas filmés, quoi. Et là, tu as pris goût à faire du skate devant la caméra ? Ou tu as senti que c'était quelque chose qui allait t'emmener ailleurs ? Je n'ai pas du tout senti que ça allait m'emmener ailleurs, par contre, j'aimais bien ça, ouais. Ça me motivait à faire des trucs, parce que je suis un peu flémard, je suis un peu... Tire au flanc. Je suis un peu tire au flanc, je suis un peu... Il y a des trucs, ça me fait un peu peur de les faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas commettre. Et là, du coup, tu as un mec qui filme, et tu te dis, bon, je ne le fais pas pour rien, je vais avoir une image, ça me ferait un bon souvenir, je vais le faire. Et du coup, j'aimais bien ce truc-là, ça me poussait un peu à faire des trucs que je ne faisais pas le reste du temps. Tu ne faisais plus du skate que pour le skate ? Tu faisais du skate pour des images, et c'est quelque chose qui t'apportait ? Ouais, j'aimais bien ce truc-là. Puis déjà, j'aimais bien le voir, tu vois. Puis tu apprends à te voir, et tu apprends à... Et puis j'ai toujours regardé des vidéos, donc effectivement, tu vois, tu es en train de reproduire un certain truc, et c'est... Ouais, le processus, c'est le droit, il est pas mal, quoi. Donc ouais, j'avais envie de faire des trucs bien, je commençais à me dire, ah tiens, je vais essayer un trix pour... Je vais essayer de faire un ozoling no leaf leaf, tu vois. Et tu m'aimais bien ce que tu voyais ? Ça dépend des fois, mais... Ouais, ça va. Je pense que j'étais assez indulgent avec moi, tu vois, j'étais déjà là, c'est bien. T'étais mon public. J'étais mon public, ça me plaisait, je me voyais faire du skate, déjà. Et à Grenoble, tu commences à être sponsorisé ? En gros, donc, j'étais tout le temps avec Nico. Nico, il skaitait pour Adio, dont le distributeur était à Lyon. Marque de chaussures. Qui était une marque de chaussures, assez moche. Mais quand même Kenny Anderson chez Adio. C'est vrai. L'erreur de sa carrière, peut-être. Et donc, on allait vite fait à Lyon, donc on ne laissait pas trop la scène, et tu vois, je l'accompagnais. Et le mec distribue aussi à Osiris. Et j'avais dû avoir... Une autre marque de chaussures. Une autre marque de chaussures infernales. Il y avait quand même Garza de Moseley. Ah non, il était chez Globe. Non, il était chez Globe, lui. Et donc, j'avais dû avoir peut-être deux photos dans... Tu vois, une photo en freestyler, peut-être une... Peut-être une photo dans Sugar. Sugar, de toute façon, ta première photo, c'est le backlip transfert ? Non, je crois que c'est un frontside nosegrain sur un toit shooté par Charles Obédia. Donc, il était un pote de Belfort qui était venu voir et qui faisait un peu de photos. Qui parlait à Benjamin de Berge, je crois. Il se connaissait bien, Benjamin et Charles. Et du coup, il avait pris cette photo. Et c'était ma première un peu vraie photo, donc j'étais content. Et donc, je vais à Lyon et le mec de David Grattalou qui faisait... C'était quoi le nom de sa distripe ? Je ne me rappelle plus maintenant. Il y a les shops ABS. Il y a les shops ABS et sa distripe. C'était... Je ne sais plus quoi. Et donc, il me file un peu des choses... Il me file des choses Osiris. Donc, j'étais quand même content parce que j'avais des choses gratuites et que je n'avais pas une thune et que c'était des potes qui me filaient des choses un peu mortes de l'habitude. Donc, j'étais content. Après, par contre, je trouvais les choses absolument infernales. Donc, j'étais quand même pas bien fier. Je ne regardais pas trop mes pieds. C'était des grosses chaussures. C'était des grosses chaussures. Tech, un bon truc de San Diego. Bien qu'un risque. C'était pas trop mon truc, tu vois. Après, j'aimais bien Smolik. Tu ressemblais à Steve Olson. Oui, j'aimais à Steve Olson. J'aimais bien Smolik et j'aimais bien quand même ce côté tech aussi. Tu étais quand même quelqu'un qui faisait du skate un peu technique. Ouais, je faisais un peu de skate technique. J'aimais bien ce côté-là aussi. Puis, c'était assez marrant de se prendre la tête sur une figure à l'époque. Et j'étais à bloc de High Pass, qui était une autre marque de shoes, de SF, avec des mecs qui étaient plus sur route, qui étaient plus dans la vibe, dans une vibe dans laquelle je me reconnaissais. Et le jour où j'ai appris que cette marque était distribuée en France par Classics, j'ai fait une espèce de sponsor me tape avec les trucs qu'on avait filmés à Grenoble. Et c'est au même moment où j'avais eu une photo, pleine page dans Sugar, un O'Leal Flip sur un plan cliné à Créteil. Qui avait fait la photo ? C'était Benjamin. C'est ma première photo avec Benjamin. Un pull vert, non ? Un pull vert, des lunettes ? Non, j'ai eu une petite chemise, une grosse paire de rosiris, des cheveux courts, des lunettes. Et genre, on était venus, ce qu'était à Grenoble, une semaine à... On était venus à ce qu'était une semaine à Paris, avec Nico Levet, je crois. Et on était tombés, je crois, sur les mecs de clichés à Créteil, par hasard. Et j'avais fait ce truc-là, et il y avait, je ne sais plus qui filmait pour moi à l'époque, qui a filmé mon O'Leal. Ben Dorén, certainement. Ben Dorén, qui avait filmé ce O'Leal, et Benjamin qui me fait, si tu veux, on fait une photo et tout. Et je ne comprenais pas le truc, je ne comprenais pas qu'il y a un mec qui était en train de filmer. Enfin, tu vois, je regardais bien Cliché à l'époque, j'étais bien dans ce truc-là aussi, parce que c'était une marque française, donc ça me parlait, ce qui était des bords de clichés. Et je me dis, putain, le mec, il y a un mec de là qui est en train de filmer mon truc, c'est Benjamin, qui me demande de me faire une photo, je ne comprenais pas le truc, tu vois. Bref, donc un peu avant ça, j'avais envoyé ce truc à Classics pour I-Pass, et le mec, il me rappelle, il me fait, ah ouais, mais attends, mais ça colle hyper bien, mais attends, c'est toi qui as fait le No Lille sur le truc, parce qu'on était là juste hier. Et donc c'était drôle, je me suis retrouvé à ce qui était pour I-Pass. Ils étaient là au moment, t'as shooté le truc. Non, non, ils étaient, j'ai dû le shooter à un moment donné, et ils ont vu la photo, et aux alentours de ça, après avoir vu la photo, ils sont allés sur le spot, et ils s'étaient dit, ah merde, c'est un peu chaud quand même son truc. C'était un peu dur, je ne serais incapable de refaire un truc pareil, tu vois. Du coup, ça a un peu appuyé mon truc, et ils trouvaient que le style de skate collait bien à ça, et donc il m'a dit, ouais, c'est cool, je t'envoie des choses si tu veux. Donc là, j'étais refait, tu vois, c'était Noël, je recevais une paire de iPads, j'étais fou comme un... J'étais content comme un coq, quoi. Et donc, et il y avait, le mec-là était lié à Bud's Ketchup, plus ou moins, ils étaient assez proches, la distribution était assez proche de Bud's Ketchup, qui est un shop de Rouen, et qui m'a proposé de me sponsoriser, tu vois, il me dit, ouais, mais vas-y, si t'as pas de shop sponsor, moi je t'envoie, je te file des trucs, et je peux t'aider avec certains trucs. Du coup, il y a ça qui s'est mis en place, tu vois, il m'a aidé, il m'a aidé, même avec un certain billet d'avion, un certain voyage et tout, il m'a vachement aidé, tu vois. Et c'est le shop pour lequel le skate encore aujourd'hui, tu vois, je suis toujours resté là-bas. Il y a un peu des trucs qui se passaient comme ça, tu vois, j'avais un... Tout d'un coup, j'avais un... Ouais, un sponsor de choses, il y a un shop qui me filait des trucs, et... Et à Paris, j'avais rencontré quelques mecs, j'ai dû rencontrer un peu Benjamin. À ce moment-là, t'es bien dedans, t'as pas spécialement voyagé pour le skate, ce sera quoi ta première expérience à Grenoble, je suis en unité de commerce, donc c'est en unité, c'est en deux ans, et à la fin de deux ans, t'as un stage dans une entreprise à faire. Et je me dis, putain, j'ai envie de faire un truc dans une marque de skate, j'ai envie de faire ce truc-là. Et j'envoie des courriers à Zouyork, à Rookie, à East Coast Rating, qui faisait Capital, Silver Star, Nicotine, qui était à Washington, j'envoie des trucs à, je crois, à Spitfire. Je crois que j'ai eu une réponse de Rookie qui était un peu chaud, qui était à New York, donc j'étais assez à bloc. Et j'essayais de les appeler au téléphone, en fait, les mecs n'avaient pas de bureau, tu vois, je ne comprenais même pas, je pensais que c'était une marque, enfin, tu vois, je n'avais aucune idée de comment ça se passait à une marque, en fait, quoi, qu'est-ce qui se... Et en fait, je pense que c'était un peu des clampins qui faisaient ça dans un truc, qui n'avaient pas de bureau, et j'essayais d'appeler, ça ne répondait jamais, donc ça ne s'est pas fait. Et je reçois aussi une réponse de East Coast Rating. C'était donc un truc la première fois aux Etats-Unis et je vais aller faire un stage dans une marque de skate East Coast avec des skateurs que j'aime bien, il y avait Andy Stone, il y avait Chris Keefe, il y avait, tu vois, ces trucs-là. Il y avait Oyola qui skaitait pour Silver Star, il y avait... Tout Poulaski. Et Tout Poulaski, il y avait pas mal de mecs de New York et de Philly, donc tu vois, j'étais à... Et je lui dis, putain, je vais faire ce truc-là, c'est incroyable, quoi. Sur une lettre, le mec me répond, il me prend, je ne comprends pas le truc, quoi. Et en fait, c'est un peu apparemment la réceptionniste qui a trouvé qu'il y avait un petit français qui avait l'air sympa qui m'a dit oui, tu vois. Et genre, la réceptionniste, ça tournait toutes les semaines, il y avait une meuf qui se faisait virer, donc la meuf, je n'ai jamais rencontré. Le boss de la boîte, il ne comprenait pas trop non plus ce que je faisais là, tu vois. C'était un espèce de concours de circonstances gigantesque. Je me disais, bon, mais... Bon, ouais, la meuf t'a dit oui, alors... Mais bon, qu'est-ce qu'il faut ? Comme quand on était obligés de payer, bon, j'ai payé quand même, mais j'ai été dégoûté. Et quel était ton ordre de mission alors ? En gros, c'était un peu... Je faisais un peu du stock et je faisais un peu aussi des commandes, des commandes shop, tu vois, un peu du téléphone. Je devais un peu voir si leur distributeur était le bon distributeur en France parce qu'ils ne vendaient pas grand-chose et pourquoi, machin. Mais bon, je regardais un peu, je regardais différents distributeurs. Est-ce qu'il ne fallait plus cette UB7 ? Est-ce qu'il ne fallait plus être là ? Et puis on faisait... Mon truc n'a pas servi... Mon stage n'a pas servi à grand-chose, tu vois. Mais là, tu n'étais vraiment pas averti du business et comment ça se passait ? Non, moi, j'étais juste un... J'étais un geek du skate, de ce que tu vois, tu vois, mais le reste, je voyais... C'était lointain, tu vois. Je ne captais pas ce truc-là du tout. Et du coup, tu as un peu déchanté quand tu as vu que finalement, c'était des structures... Ouais, là-bas, j'ai un peu déchanté parce que... Pas parce que c'était petit, parce qu'ils avaient quand même un entrepôt, mais déjà, c'était... Moi, je voyais des mecs, déjà, je voulais qu'ils soient au centre-ville, tu vois. Et en fait, ils sont à Belleville, dans une espèce de petite ville à côté, tu sais, où j'étais à une heure du centre de Washington. Je jouais à les Etats-Unis pour la première fois, en fait. Il n'y a pas trop des trucs au centre-ville, tu vois. Ce n'est pas le même modèle. Le boss, c'est un mec qui ne faisait pas de skate. C'est un mec qui ne portait même pas les trucs de sa marque. Tu vois, il sait bien Ralph Lauren, de la tête aux pieds. Moi, je crois qu'il n'a jamais fait de skate, tu vois. Et puis, il y avait un... Son vendeur, c'était un vieux pro-skateur de rampes, de skate-park. Je lui ai dit, putain, moi, je pensais que c'était la marque d'Andy Stone, tu vois. C'était les mecs qui skattaient, qui faisaient la marque et qui faisaient tout. Et je lui ai dit, putain, ça tue. Et j'arrive là-bas, en fait, c'est un mec de 50 piges qui faisaient pas de skate. Après, tous les employés étaient des skateurs, tu vois, mais c'était pas trop l'image que je m'en faisais non plus, quoi. Mais du coup, ça m'a permis de skater aux Etats-Unis et de voir aussi, de voir ce truc-là, de voir à quoi ça ressemble le skate là-bas, à quoi ressemblent les spots, à quoi... Des trucs que j'avais vu en vidéo, des... Donc, c'était une super expérience, ouais. T'es tout seul à Washington ? Tu te fais des potes ? Ouais, je suis tout seul là-bas, je me fais un peu des potes, il y a un peu des mecs qui passent au shop où je vais un peu skater avec des... Je skater assez peu avec les mecs de la marque, mais ouais, je skater un peu avec... Avec le photographe du... Le photographe de la marque, qui s'appelle Julius Reeves, qui faisait toutes leurs photos et je suis fait... J'allais skater un peu avec lui et un petit mec qui bossait peut-être au shop à côté, qui faisait partie de la marque et qui avait une caisse, donc ça me permettait d'aller à droite à gauche et vers la fin de mon séjour, j'ai rencontré un peu les mecs de la scène, mais très tard, en fait, quoi. Les mecs qui faisaient les trous mathématiques, qui étaient... Je me rappelle bien de leur nom. Vous ne les connaîtrez pas, de toute façon, donc je s'en fous. J'étais allé avec eux à Philly, quelques jours, donc j'avais vu Philly, j'avais vu les spots de... Enfin, tu vois, j'avais vu City Hall, Love Park... Pareil, tous les spots que tu vois en vidéo dans ces trucs-là, où moi je regardais à fond ces trucs-là. Et c'était la grosse période... C'était une... Ouais, c'était une bonne période de Philly, ouais. Ouais. Papa Lardo, Winning et tout, à cette époque, non ? Ouais. Peut-être qu'il y a, ouais. Si, si, ça l'est un peu à cette époque-là. Donc ouais, pour la première fois aux Etats-Unis, je vois tous ces trucs-là, en gros. Je vois des trucs qui sont dans mon style et qui me plaisent. Ça dure combien de temps ? Je suis aux Etats-Unis pour trois mois, je crois. C'est quand même une sacrée période. Peut-être même quatre mois, ouais. Trois ou quatre mois. Et ouais, c'était cool, c'était un bon... J'ai commencé à voir aussi un peu l'industrie et les marques un peu différemment, parce que d'un truc un peu idéalisé où je voyais les skaters pro qui font leurs marques et qui font ça, je commençais à me dire que ça ressemble peut-être pas trop à ça, en fait. C'est peut-être plus des... J'ai vu qu'il y avait souvent un espèce de financier ou un businessman derrière et une espèce d'armée d'images autour, tu vois. Et c'était peut-être pas dans toutes les marques comme ça, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de marques où c'était ça, ouais. Et t'as été déçu ? Ça a été un moment décevant ? En tout cas, ça n'a pas mis en cause du tout le skate pour toi ? Non, ça n'a pas du tout mis en cause le skate pour moi. Moi, à cette époque-là, je me disais « Ah putain, je devrais faire une marque de skate. » J'avais un peu ce truc-là parce que j'étais en unité de commerce, donc tu te dis « Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire ? Je devrais peut-être faire une marque de skate un jour, tu vois. » Et c'était un peu de l'ordre du rêve et c'était il y a hyper longtemps. De voir ce bof, enfin de voir un peu comment ce truc fonctionnait, comment cette marque marchait, ça m'a un petit peu déçu sur le fonctionnement du truc, mais je n'étais pas non plus outré non plus, tu vois. Tout ce qui m'intéressait, c'était de faire du skate dans les rues et d'être content, quoi. Et après Washington, tu fais quoi ? Après, je reviens en France, après, je n'ai pas envie de bosser après l'UIT, quand j'ai mon diplôme. Mon père, il a encore à se dire qu'il faut que je fasse des études, donc je me dis « Très bien, je vais faire une fac d'éco, c'est un truc inutile. Et ce sera très bien, tu vois. » Et donc, je faisais ça et je skaitais à fond. Après ma licence à Grenoble, je suis venu faire un master à Paris. Et là, j'ai commencé plus à skaiter avec les mecs d'ici, j'ai rencontré Samir, j'étais rencontré toi, j'ai rencontré, enfin toi, je voyais plus Benjamin, j'étais un peu dans ce truc-là. Samir m'a proposé de skaiter pour Tikal, tu vois, il était en train de lancer Tikal, il m'a proposé ce truc-là. Une marque de roux. Une marque de roux. Pour le master, il y avait un stage de fin d'année, j'essaie encore une fois de le faire dans une marque de skate et j'aimais bien le cliché et je suivais ce qu'il faisait et je propose, je ne sais plus comment je fais le truc, je ne sais plus comment je me retrouve là-bas mais je dégote un stage à cliché en vente. Je m'occupais des distribs à l'international, appeler, passer des coups de fil, prendre des commandes, organiser un peu les envois, machin. À ce moment-là, c'est l'époque où Samir veut lancer Minutia. Moi, j'étais assez pote avec Coolio, j'avais croisé Coolio à droite à gauche, il était venu un peu chez moi à Paris, j'étais un peu allé le voir à Nantes, on commençait à parler, à monter une marque ensemble. David Coolio. David Coolio, oui. On avait un peu ce projet-là, tu vois, on bossait un peu là-dessus et en même temps, Samir me dit qu'il veut faire une marque et qu'il aimerait que David et moi on se quête pour cette marque. Tout ce truc-là se passe un peu quand je suis à Lyon en stage et cliché et Jérémy me propose un taf à faire des coups de fil et du bis, quoi. Et là, tu hésites ? Et là, j'hésite, j'ai fini mes études, je suis censé trouver un taf normalement et tu vois, je vois un peu une opportunité, je vois un truc qui était un peu un rêve de ce qu'était pour des marques, de faire du skate, en gros, de faire ça toute la journée et faire ce truc-là et faire des... Et je me dis, ouais, bon, il y a un côté où peut-être je dois être rationnel et prendre un taf et là, on me propose un taf dans une marque de skate que j'aime bien ou que je respecte qui est faite par Jérémy Daclin qui est un mec que je respecte énormément, qui était un peu l'un de mes héros aussi quand j'étais jeune. Et je dis à Gégé, ouais, j'hésite parce que là, Samir me propose de skater pour une marque et de faire ça et ce truc-là, ça m'intéresse, tu vois. Et à ce moment-là, il me dit, si tu veux, tu skates pour cliché aussi, si tu veux. Ça me fait un peu réfléchir mais en même temps, comme pour moi, je n'existais pas en tant que skater, j'étais un commercial, j'ai un peu l'impression qu'il me dit, bon, tiens, pour t'avoir, en fait, on te filera quelques boards. Toi, si tu veux des boards gratuites, tu skateras en flow pour le team et puis... Peut-être qu'il me proposait un autre truc, en fait, et que je ne l'ai même pas capté, ce truc-là, tu vois. Et du coup, j'hésite et puis je décide d'aller à Paris et de ce qui était pour la marque de Samir. Ce que j'ai, j'ai, je ne prend pas très bien sur le moment. Et je n'avais pas du tout le recul, en gros, à l'époque, je ne voyais pas la situation complète. Peut-être qu'à ce moment-là, il se dit déjà qu'il y a une marque qui va se monter à Paris par Samir qui a une image assez forte. Peut-être qu'il me voit monter d'une certaine manière et se dire, bah tiens, il y a ce mec-là et plutôt que rester chez nous, il va faire ce truc-là donc peut-être ce truc-là est plus cool que le cliché. En fait, il y a plein de trucs que je ne vois pas du tout à l'époque et auxquels je repense après coup et que je me dis, putain, tu vois, en fait, comment lui, il l'a vu, tu vois, je ne comprenais pas qu'il était blasé, tu vois, parce que je ne comprenais pas à la place. Je me dis, ok, je suis un vendeur, ok, je parle anglais, je peux faire ça mais ce n'est pas ma passion, tu vois, je suis intéressé parce que c'est un tas, parce que c'est un skate et je décide d'aller à ce qu'était pour Minutia qui est donc la marque que Samir Krim lance. Et tout ce qui était déjà pour Tikal ? Et tout ce qui était déjà pour Tikal, oui, donc on avait fait déjà une petite vidéo Tikal. Il y avait eu la Guideline ou ça est venu après ? Il devait déjà avoir eu la Guideline, je pense, oui. Parce que la vidéo Guideline, tu skates sur une musique qui est différente des autres. Tu l'avais choisie ou comment ça s'est passé ? En fait, ils avaient les droits musicaux d'une certaine maison de disques. D'un certain label. D'un certain label. Et qui était vachement un peu électro, truc, et moi je n'étais pas trop là-dedans. Et Philippe Levers qui faisait la vidéo, il me dit, il y a ce morceau-là qui n'est pas trop dans le style électro, peut-être que ça te convient. Et je dis, ah ben ça c'est bien, ça tue. Ça va mieux que le reste pour moi déjà. Le reste qui allait bien sur du texte, machin. Et donc ouais, j'avais eu cette vidéo par déjà. Et on avait fait même une petite vidéo promo avant. Juste au lancement de la marque, il y avait une petite vidéo promo. Et après, il y a eu cette vraie vidéo-là. Et je ne connaissais même pas encore trop les gars, tu vois. Un peu bébère, un peu... Je les avais rencontrés mais je ne les connaissais pas très bien. J'étais un peu avec Mathieu Levassello et j'étais pas mal avec sa mère. Et après, on a fait Minutia. Et Minutia, c'est ton premier promodèle ? Et Minutia, c'est mon premier promodèle. Et c'est Max et les Maxi Monstres, non ? Non, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième ? Je crois qu'on n'a fait que deux séries de toute façon. Deux séries, on s'est écoulé quand même. On s'est cassé la gueule comme des merdes. Mais c'était classe, c'était une bonne marque. Les boards étaient bien. Et le premier, non, c'était des labels de bouteilles de bière, je crois. Avec un éléphant ? Non, ça c'était celle de Coolio. Tout le monde se rappelle de cette board, j'ai l'impression. Ah ouais, parce que la bière était connue, c'était peut-être Singtao ou je ne sais pas quoi. Et l'image est hyper forte, c'était la planche de Coolio ça. Moi j'ai eu une planche jaune avec un truc cubain, je ne sais pas pourquoi. Soy Cuba, tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Et la deuxième série, c'était sur des BD. Donc moi j'avais Maxime Monstre, David Coolio, il avait un truc spawn. Incroyable la board. Alex Vanhoek, il avait un truc Akira, j'étais à Bloc d'Akira aussi. J'étais à fond de cette board aussi. Et Samir, il avait Calvin et Hobbes, qui est aussi un truc qui défonce. C'était des bonnes références, c'était classe cette série. Il y a eu une vidéo minutia ? Il y a eu une vidéo, mais je me demande même s'il n'y a pas eu deux vidéos. Il y a eu une promo, assez rapidement, très rapidement. Très rapidement, on a fait une petite vidéo promo assez courte. Et après, on a fait une vidéo qui était faite par David Coolio. et qui est limite sortie plutôt vers la fin de la marque. La marque n'a pas duré longtemps, ça a peut-être duré un an ou deux. Là, du coup, c'est ton arrivée à Paris ? Ouais, je commence vraiment à habiter à Paris. Je fais que du skate et je fais semblant de chercher un taf. Et je me demande ce que je vais faire de ma vie. Parce que j'ai quand même... Tu vois, en gros, je fais des études où tu dois finir dans une banque ou dans une boîte. Tu sais, une grosse boîte à faire des camemberts et des études marketing et des trucs, je me dis je me vois pas là-dedans. C'est pas mon truc, quoi. J'ai fait un diplôme. J'ai fait ce diplôme-là pour faire plaisir à mon père, en gros. Et je me dis mais là, qu'est-ce que... Donc, j'y viens un peu à reculons et je cherche pas vraiment un taf et je fais que du skate. Et donc, on filme des trucs et je fais du skate toute la journée. je crois que j'ai passé j'ai passé en tout et pour tout un entretien d'embauche pour une banque déguisée dans un espèce de costard à mon frère ou une photo commémorative du truc. C'est ridicule. Je suis habillé comme un clown, quoi. Qui a cette photo ? Ah bah t'inquiète, on est plusieurs à voir cette photo. Photo les démentielles. Mais je crois que je l'ai déjà vue, cette photo. Bah bien sûr que tu l'as déjà vue. Tu l'as déjà tournée un peu, ouais. Et l'entretien, une espèce d'entretien d'embauche collectif où tu dois montrer un peu ta détermination. Collectif, ouais. Donc il y a d'autres gars assis autour. Et donc il regarde un peu qui se positionne comment dans le groupe. Des chiens dans un jeu de qui ? Est-ce que t'es un peu leader ? Est-ce que tu sais rassembler les gens ? Est-ce que tu vois ? Moi je suis là, je réponds vaguement aux questions. Je suis un touriste. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'il fait ici ? Les autres mecs étaient là et ils ont envie d'avoir le poste. Moi je suis juste un observateur à dire mais qu'est-ce que je fous ici ? Je suis au cirque. Là tu n'y crois pas du tout mais tu crois en quoi ? Je ne sais pas trop en quoi je crois parce que je ne vais pas faire ma vie dans le skate. Il n'y a pas de blé. Ça ne veut rien dire ce truc-là. Je suis content. Je fais du skate. J'adore ça et j'ai envie de faire ça toute la journée mais ce n'est pas réaliste pour un sou. Donc il faudrait que je trouve un truc mais quand je vais dans une boîte comme ça quand je passe cet entretien d'embauche je dis je ne peux pas faire ça. C'est incroyable ce truc. C'est un milieu de qu'est-ce que j'imagine pour ma vie en gros. Et à ce moment-là je faisais aussi je capte un peu un truc je croise Ken Reed qui était un je croise Ken Reed à Paris qui était un skateur que j'adorais que je suivais à fond je le crois sur son premier séjour en dehors des Etats-Unis enfin son premier voyage en dehors des Etats-Unis Il skaitait encore pour New Deal ? Il skaitait pour New Deal il allait passer propre pour New Deal et je suis vachement ce mec-là et je vois qu'il commence à aller dans plein de pays dans plein de pays bizarres où tu ne vois jamais des images de ces pays-là Il ramène des chapeaux Il ramène des chapeaux Mais quand tu le vois à Paris tu lui parles ? Ouais je lui parle un peu mais tu vois vite fait Il est là en démo New Deal ? En tournée New Deal c'est pas une démo mais il est là avec Rob Gonzales et je pense qu'il filme pour la vidéo Seven Year Glitch Il n'est pas encore The Traveler ? Non il n'est pas encore The Traveler mais en fait pour cette vidéo il voyage pas mal déjà et puis il joue un peu les articles dans les mags dans les trucs où je vois que le mec il va dans plein de pays et je me dis et je vois les mags français et je me dis il n'y a pas ce truc-là en fait quoi ça n'existe pas trop ici donc en fait si lui il le fait moi je peux le faire aussi ce truc-là et donc je commence à organiser un peu des tri par les potes je vais dire vas-y on va dans tel pays où personne ne va et on propose un article à un mag ça va les intéresser parce qu'il n'y a pas ce truc-là en fait quoi et je commence à faire ça je commence à être un peu le traveleur français qui en gros je pompe l'idée que j'ai vue tu vois je me dis bon bah ce truc c'est assez cool parce que déjà il est en train de voyager moi ça me permet ça me permet d'avoir des parutions dans le mag qui a fait partie du truc que je dois faire tu vois que t'es là pour représenter un truc et puis je me dis je peux peut-être me démerder pour qu'on me paye le billet d'avion parce qu'il va y avoir une compagne dans un mag donc ça me permet de parler à des marques et dire ah bah tiens j'aimerais bien ce qui était pour vous machin je suis en train de faire ça je vais aller avec tel et tel type dans tel pays et on va revenir avec un article qui va sortir dans tel mag donc c'est tout le monde est un peu gagnant tu vois tu deviens proactif et presque entrepreneur ouais je deviens assez actif là dedans et je commence à faire ça plus en plus et je fais pas mal de voyages mais là tu commences à avoir sérieusement confiance en toi et en tes possibilités ouais en tout cas je me dis que ce truc là est un truc assez smart à faire ça me permet de parler de sponsors ça me permet d'avoir des billets d'avion ça me permet d'avoir des trucs dans les mag et d'auto-alimenter comme ça et je me dis que si j'ai pas envie de trouver un boulot il faut que j'arrive à trouver un sponsor qui paye au moins un peu de sous pour que je puisse payer mon loyer et ce truc là m'aide à faire ça je commencerai ce qui était pour Planet Earth d'une marque de fringues américaine où il y avait Kenny Reed, Ned Jones et tous ces mecs là donc je vais sur quelques voyages avec ces mecs là je commence à rencontrer plus de monde un peu à l'international tu vois je vais souvent à Londres je vais un peu à San Francisco je vais un peu ouais je suis allé en Russie avec Kenny en Grèce je peux pousser un peu l'échéance de bosser dans une banque derrière un comptoir avec un costard avec un costard trop petit de ton frère trop grand enfin je suis trop petit et trop grand dans un espèce de style insensé tu parles de voyage tu vas à différents endroits il se passe quoi pendant ces moments à ce moment là je commençais à discuter pour Landscape marque de Foz marque de Foz une marque assez cool où on ne demande pas de sauter 58 marches ouais une marque un peu cool quoi un peu dans le style relax t'en branles pas une quoi une bonne marque d'escroc avec des bons choix musicaux parle nous un peu de la Russie de les voyages avec Kenny Reed parce que ça devient sérieux entre Kenny et toi à un moment on commence à faire pas mal de voyages ensemble il habite à Barcelone à ce moment là je vais commencer à souvent aller chez lui on était en Bulgarie ensemble en Russie en Grèce en Israël en Paris à Barcelone en Russie vous vous faites raqueter en Russie on se fait raqueter par la police le dernier soir en fait quand t'arrives en Russie t'es obligé de passer à l'ambassade et faire tamponner ton passeport et moi j'étais là pour une semaine j'avais pas envie de perdre une journée à faire ce truc là je fais vas-y on s'en tape il y avait certains qui l'avaient fait et d'autres qui étaient à l'hôtel et l'hôtel le fait pour toi et donc on fait pas ce truc là et le dernier soir il y a un truc organisé pour nous dans un bar on va là-bas et d'un coup on se met tous à devoir pisser juste avant d'aller vers le bar on pisse dans une espèce de petite allée et là je vois qui passe devant l'allée je vois une voiture qui passe d'un sens et qui fait marche arrière et là je commence à faire voilà les gars c'est peut-être pas très bon il faut peut-être qu'on sort de là donc on sort tous hyper on sort tous en même temps d'une espèce d'allée sombre où clairement t'es pas censé être là et donc ces deux flics ils commencent à nous parler en russe à nous demander les passeports les machins et puis ils s'attardent un peu sur les passeports sur mon passeport et celui de Kenny et puis ça traîne puis ils parlent en russe comme ça ils parlent en russe et on est là on ne comprend pas on ne parle pas russe et il y avait la copine de Kenny qui était bulgare et qui comprenait le russe et donc il nous traduit un peu au fur et à mesure et fait bon là ils sont en train de parler vous n'avez pas le tampon sur le passeport donc c'est pas terrible donc ils parlent de ça et puis on fait on ne comprend rien et on leur dit ouais on ne comprend pas quel est le problème et puis les mecs ne parlent que russe donc c'est pas un mot d'anglais et puis ça traîne un peu et puis les meufs de Kenny ils commencent à dire ouais bon enfin là ils commencent à parler de vous emmener au poste et c'est pas très bon ça en Russie quand même il faut peut-être trouver une solution et Kenny me fait ouais mais en fait je crois qu'il faut leur proposer de l'argent et moi j'ai jamais je sais pas j'ai jamais j'ai jamais filé de l'argent à un flic je sais pas comment ça marche je sais pas comment t'amènes le truc on est en Russie tu vois je suis là et c'est Kenny qui se lance il fait non mais attends on peut peut-être s'arranger autrement peut-être avec un peu de blé machin et les flics d'un coup ils se mettent à parler anglais et ils font ok donc ça va être 200 dollars par personne j'avais 500 roubles dans la poche qui était 12 dollars le mec il me sort 200 dollars je fais ok on est cuit tu vois c'est mort je repars plus de ce pays je suis dans un goulag et je suis en train tu sais le mec se mettait à parler anglais ça fait une demi-heure que la meuf nous traduit tous les trucs je me dis putain le mec il sait très bien qu'on sait c'est ça qu'on a tout capté qu'il y a quelqu'un qui nous a tout traduit qu'on est en train de les prendre pour des cons et je me dis putain ça sent pas bon du tout quoi et Kenny leur fait non mais attends on a pas ce genre d'argent tu vois on a pas 200 balles chacun il fait ah vous avez combien on a 500 roubles et le mec en deux secondes fait ok pas de soucis tu as fait de 200 dollars à 12 dollars mais tu sais il n'y a pas le moindre problème ok c'est bon il nous ramène dans les sombres on fait la transaction il nous rend le passeport il nous sert la main il nous fait it was nice doing business with you il vous dit vraiment ça ? ouais je te jure il nous dit ça je lui dis c'est un putain de film quoi et un peu plus tard je repars là à Dili qui était un photographe finlandais c'est pour Kingpin beaucoup et lui il me dit que ça lui est arrivé plein de fois là-bas d'avoir à payer des flics donc nous on a payé 500 roubles chacun donc 1000 roubles et lui il me dit ouais ça m'est arrivé plein de fois mais genre le plus le maximum que j'ai jamais payé c'était 300 roubles donc les mecs en fait avec les 1000 roubles ils étaient refaits quoi et à peu près au même moment il y avait la Static 2 qui est sortie et avec une part de Kenny Reed une part de Boyu Poulio une part de Ricœil là qui était mes héros et donc j'avais envoyé un mail à Josh pour le remercier d'avoir fait cette vidéo super vidéo Josh Stewart pour lui dire merci d'avoir fait cette vidéo merci d'avoir fait une part avec ces mecs là je suis à bloc et là il me répond si tu veux j'aimerais bien faire une part avec toi c'est qu'encore une fois tu te lis le mail je me dis qu'est-ce que tu racontes et en même temps je lui dis oui je suis à bloc ça te défonce et je vais le voir je fais un trip à Miami et je m'étais niqué la cheville pas très longtemps avant donc je vais le voir quand je reprends le skate et j'avais pas eu de confiance en moi j'avais un peu mal à la cheville on est beaucoup dans un van et on se chauffe sur un spot on monte dans un van pendant deux heures on arrive sur un spot insquettable je suis là je peux pas skater comme ça ça marche pas pour moi et je suis là-bas pendant deux semaines je film deux trucs et je suis là à me dire on va jamais faire cette part je suis pas du calibre d'avoir une part dans un truc comme ça et le mec était hyper gentil de me proposer mais il me ramène à l'aéroport et je pense qu'il va se dire au revoir et je pense qu'il va me dire on va peut-être oublier et moi je suis à deux doigts de lui dire je suis bon on laisse tomber je peux pas et à la place il me fait bon je vais je vais venir à Paris je vais venir chez toi à Paris une semaine et je suis là avant et en fait il me dit ouais j'avais pas un truc de toi à mettre dans la deuxième c'était un peu con et tout et donc il me propose de venir à Paris de faire ce truc là et on filme quasiment toute l'appart en une semaine où il est là on filme des trucs de Vivian et du coup ce truc là vu que je vais avoir une part dans Statique apparemment ça me permet aussi d'avoir des sous pour des voyages donc je parle avec Hypass qui me file des trucs avec Planet Earth je leur dis je vais avoir une part dans cette vidéo j'aimerais bien être à tel endroit tu vois là il y a Kenny qui est là-bas j'aimerais bien le rejoindre là-bas et filmer des trucs là-bas et ce sera dans cette vidéo qui va être bien et Josh était bien maqué avec ces mecs là parce qu'il avait fait la vidéo audio qui était le même groupe que Planet Earth et puis ils avaient vu Statique 2 ils avaient vu ces trucs donc j'ai dit bon le truc là il va être bien donc j'ai fait pas mal de voyages comme ça et j'ai eu cette part dans la vidéo donc j'étais content tu vois je me dis ouais putain c'est une vidéo j'ai une part dans des vidéos américaines qui est d'un mec que je respecte à fond qui a eu des qui a eu des parts avec mes héros voilà je suis allé au sommet enfin je suis allé au sommet que je peux aller tu vois t'as beaucoup de connexions à ce moment là moi j'ai beaucoup de connexions j'ai beaucoup de gens qui tout le monde vient dormir chez moi tu vois je suis un peu le j'héberge tous les mecs qui viennent à Paris à cette époque les anglais les des ricains qui veulent ce qui était à Paris bah ils viennent chez moi ils squattent sur mon canapé et on va ce qui était un peu à droite à gauche donc je leur montre un peu tous les trucs c'est quoi la fréquence sur une année le nombre de personnes chez toi ? en gros soit j'étais en trip quelque part soit je rentrais et j'avais des mecs qui venaient chez moi donc ouais c'était une époque assez folle quoi en gros cet appart là il était à boulevard Magenta et c'est à l'époque aussi où je commençais beaucoup ce qui était avec Vivien je rencontre Vivien à Paris on va au château tu vois l'article je suis gare dans le château et on devient pote il commence à venir souvent chez moi lui il était en école de commerce à Reims et donc il commence à venir il vient souvent des week-ends après il commence à rester un peu la semaine il sèche les cours pour rester chez moi et au bout d'un moment il décide de venir vivre chez moi mon frère se marie et il bouge la part et c'est un peu la skate house il y a des mecs qui viennent tout le temps et donc j'ai cette part dans la statique et une fois que la part dans la statique sort je me dis bon bah ça y est qu'est-ce que je vais faire de plus je vais pas gagner ma vie en gros je gagnais je gagnais 500 balles peut-être Planet Earth me filait 500 balles donc en gros j'arrive jamais à dépasser plus de 500 balles par mois je me dis bon c'est un peu chaud et puis ça y est j'ai fait le truc que je voulais faire je vais pas aller je vais pas faire une carrière c'est bon je suis en fin de course je suis en fin de droit je suis en fin de droit RSA en gros j'avais le RSA les articles que j'écrivais pour Sugar et 500 balles d'un sponsor ce qui est pour des petites marques qui ont pas trop d'argent qui est des marques qui me plaisent Landscape va pas me payer des milliers des cents et donc du coup je commence à me poser un peu la question de qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie et il y a deux trucs qui se passent il y a un truc qui se passe pendant un voyage en Inde où j'avais emmené Josh Stewart Etze Légo Guru Kalsa et on est dans un hôtel il y a Josh qui est dans l'hôtel en train de vomir ses tripes hypochondriac qui est mal en point dans l'hôtel et notre dernier jour on part avec Etze Légo et Guru Kalsa en ville boire un café et puis on revient à l'hôtel et on est dans un dans un tout-tou qui est un espèce de petit taxi souvent les mecs c'est un peu des les chauffeurs de taxi c'est un peu des tauts donc c'est un peu des mecs qui essayent de t'emmener dans l'hôtel de leur pote et le mec il me fait ah bon palace bon palace et je fais non mais on a déjà un hôtel on va pas aller dans ton bon palace on sait pas ce que c'est ton bon palace Sachant que tu parles la langue du pays je parle un peu Indie mais tu vois je parle pas hyper bien et le mec il me parle d'un palace je sais pas quoi et je sais pas je sais pas où il va en venir et puis je fais non on veut aller là et il me fait non bon palace bon palace et je comprends pas ce qu'il me dit au bout d'un moment ça me saoule je fais bon ok laisse nous là on va finir à pied on est pas loin et notre hôtel il était dans un espèce de marché un peu ouvert tu vois où il y avait tout le temps blindé de monde on traverse le truc à pied et je me dis il y a personne dans les rues il y a personne dans cette rue qui est tout le temps bondé de gens et je vois un peu des mecs qui sont agglutinés dans des boutiques autour à regarder les news je me dis attends mais il y a une ambiance hyper bizarre je sais pas il se passe un truc en fait et on voit qu'il y a au bout de la rue il y a notre hôtel et il y a un attroupement en bas de l'hôtel et je me dis putain merde là et là je pense direct à une espèce d'attaque terroriste un truc comme ça il s'est passé un truc et on arrive là-bas et il se trouve qu'il y a eu un attentat terroriste dans le resto qui est au pied de l'hôtel donc un truc qui a dû faire 15-20 morts un truc comme ça tu vois et donc on arrive là-dedans c'est la panique Josh il en panique il a entendu les bombes il a eu je sais pas t'as un mec qui rentre dans sa chambre et qui cherche sa femme et qui enfin tu vois et là je me dis putain on était tout le temps au milieu de ce truc-là généralement tu vois les autres jours on allait checker nos mails dans un café internet dans le coin on allait on bouffait dans le coin et je me dis putain à 10 minutes près on était là-dedans quoi à 10 minutes près on était peut-être terminé on était peut-être en plein milieu on se prenait une bombe sur le bec et ce truc-là me fait bien réfléchir je me dis ça tient pas à grand-chose et il y a un autre truc un peu dans le style qui se passe aussi plus ou moins à cette époque où j'allais beaucoup à Barcelone chez Kenny et on skittait un spot où il y avait Justin Strubing Kero Foster Kenny Reed on skittait un espèce de spot un peu sous un pont d'autoroute ou pas loin juste au pied d'un pont d'autoroute et j'essaye un truc je suis le dernier à essayer un truc et au bout d'un moment je fais bon vas-y j'y arrive pas ça saoule on arrête je vais pas arriver à faire ce truc-là et je vais pas perdre mon temps à tout le monde pour ce truc et donc on arrête on commence à marcher vers là où les autres sont assis un peu plus loin un peu plus loin et là on entend un méchant bruit on retourne la tête et on voit une voiture qui sort de l'autoroute qui passe par-dessus la barrière d'autoroute qui dévale l'espèce de terre-plein à côté qui se prend le rebord du muret qui tient le pont ça se passe en une seconde tu vois et qui se retrouve une décapotable qui se retrouve à côté du pont à 5 mètres au-dessus du sol et qui atterrit précisément là où je suis en train d'essayer cette figure 10 secondes avant quoi et qui s'écrase par terre qui est rebondi 3 fois et les deux mecs dedans qui sont morts sur le coup je pense tu vois et pareil là je me dis j'essayais un ou deux essais de plus et j'avais littéralement une voiture qui me tombe du ciel sur la gueule et c'est terminé il n'y a plus de seuil pendaire et les deux trucs là me font bien réfléchir je me dis et je me dis ouais ça tient quand même pas à grand chose tu vois il y a quand même deux fois où à 10 minutes ou à 10 secondes je pouvais y passer connement par un truc que tu vas pas prévoir et je me dis ouais si dans la mesure où je peux y passer demain de manière assez conne je peux me faire rembourser par un bus bah le temps que je suis là j'ai envie de faire un truc qui me plaît en fait je vais pas perdre mon temps à faire un truc qui me plaît pas et de pas aller faire un truc qui me ressemble pas et le truc avec Landscape bat un peu de l'aile ça décolle pas trop Vivien il skate un peu pour Deluxe il skate un peu pour Crooked et tout et il se retrouve tu vois aller skater à SF avec les gars dans un van avec des mecs qui se jettent sur des rails de 15 marches et il se dit mais putain j'ai pas ma place là dedans non plus il fait un grand tour d'Asie avec sa meuf qui lui met un peu les idées en place tu vois où il se dit en fait il fait un semi-tour du monde un peu il part 6 mois en voyage il se sépare de sa meuf à la fin du trip et puis un moment il se dit j'ai peut-être une connerie en fait je veux être avec cette meuf là mais cette meuf elle dit un peu ouais t'es là à faire du skate et tu branles rien c'est quoi mon avenir avec toi t'as pas de plan c'est pas ce que tu fais et tous ces trucs là lui ça le fait réfléchir de son côté il se dit ok faut que je fasse un truc qu'est-ce que je fais il me dit voilà j'habite avec ça il dessine un peu il s'est remis au dessin il a envie de faire ça on fait tous les deux du skate on a tous les deux déjà un pied là-dedans ça il est quand même assez établi on peut faire un truc pourquoi on ferait pas une marque et il me parle de ça au début je me pense un peu à la rigolade parce que je suis quand même bien tiré au flanc je suis là ouais ouais on va faire ça puis il commence à me faire bon t'as trouvé un logo t'as fait un truc ah bon il commence à me parler sérieusement et je commence à me dire ouais en fait il est sérieux sur le truc et on commence à se dire ah là comment on appelle la marque et on se dit ouais pourquoi on l'appellerait pas magenta c'est un truc qui se comprend en plusieurs langues c'est un mot qui sonne bien c'est le quartier où on habite c'est l'appartement où notre où notre amitié elle s'est construite en fait et puis c'était un appart de skate où tout le monde est venu où c'est une c'est une période assez assez spéciale dans notre vie et on s'est dit bah en fait le nom il représente vachement ce truc là en fait et ouais on fait produire les boards moi je fais les je fais les premiers graphiques donc j'apprends photoshop pour ce truc là j'avais jamais fait de photoshop de ma vie et on on a fait faire deux séries de boards d'un coup pour atteindre les pour atteindre les minimums de production et on se fait livrer des palettes de boards donc chez Vivien dans son appart qui est l'appart ici et chez moi et dans l'appart de Cheuve à Stalingrad parce qu'il était pas là Sébastien Humbert qui était qui était en vacances et on se dit là est-ce qu'on peut là on va recevoir un paquet de boards qu'on va faire partir un peu au fur et à mesure mais je me rappelle quand on a reçu les boards ici tu vois la palette est livrée là tu vois un truc débarque tu vois un truc énorme et on se dit attends qu'est-ce qu'on va faire où est-ce qu'on va mettre tout ça en fait on habite chacun dans un appart relativement petit on remplit tous les apparts de cartons de boards et on se dit bon voilà il va falloir vendre ça maintenant qu'est-ce qu'on a foutu comment ça marche et vous aviez des pro-modèles ouais on a commencé direct des pro-modèles on a sorti une vidéo aussi directement qui étaient les pros donc on avait pris les ovals qu'est-ce qu'était pour que moi je connaissais déjà qu'est-ce qu'était pour Logo je crois il se qu'était pour la marque de Cullio ah il se qu'était pour Métropolitane il se qu'était pour Métropolitane à ce moment-là et c'est pareil il se passait pas grand-chose et lui il aimait bien ce qu'on voulait faire on lui a parlé ce truc-là il était chaud direct et donc les pros c'était Léo Vivien et moi et on a fait directement des guest boards la première guest board c'était Jack Sabac et le deuxième c'était Ian Cleaver donc à chaque fois c'était des potes des gens avec qui on a voyagé avec qui on s'entendait bien et la première série de boards c'était une série avec des mecs sans tête série Headless bonne ambiance en gros c'était pour montrer un truc un peu mystérieux il y a un autre truc qui se lance qui présente des mecs sans nom enfin sans tête tu sais pas exactement qui sont ces gens-là en gros j'ai toujours essayé de raconter un truc qui se décline dans le temps j'ai toujours espoir de faire une expo avec toutes les séries de boards et que tu puisses lire l'histoire parce qu'en gros chaque série de boards a une signification et une signification qui se répond dans le temps tu peux le lire un peu comme une BD mais c'est l'histoire de Magenta c'est ton histoire c'est... il y a plusieurs chapitres il y a le premier chapitre qui va parler de Magenta de qu'est-ce que c'est de qui sont ces mecs-là donc ça commence avec des mecs sans tête après la deuxième série c'est des instruments de musique un peu désuets assez poétiques troisième série c'était des villes donc tel mec et tel mec et tel mec viennent de telle ville et tu donnes des petites infos à chaque fois sur les mecs donc tu les présentes au fur et à mesure des séries de boards et tu donnes un peu aussi la philosophie de ces mecs-là tu déclines un peu la philosophie de la marque à travers le temps pour présenter ces gens et présenter la marque et ce premier chapitre il s'est plus ou moins fini avec une série de boards dessinée par ta vue Olivier Hant Olivier Hant qui dessine un portrait de chaque rider sur une carte de sa ville et donc là en fait t'as plus ou moins fini la présentation des riders de la philosophie de la marque et de ces mecs et du coup à partir de ça ça part plus sur mon travail personnel de ce que je veux moi exprimer à travers des dessins et des trucs et plus mes réflexions à moi T'as carte blanche pour Magenta ? Ouais j'ai carte blanche pour Magenta surtout au début il y avait des séries qu'on décide ensemble où il vient donner une idée où on travaille dessus ou alors je propose un truc et il me fait ouais non c'est pas terrible tu peux faire mieux que ça donc il y a plein de fois où ça me faisait chier et je me disais mais non c'est super et il me fait bah non en fait c'est nul et tu vois t'es un peu blessé dans ton amour propre et puis tu reprends le truc tu reposes dessus puis t'arrives un truc bien et il te fait ouais en fait il a raison Vivien m'a vachement apporté là dessus il a un regard hyper smart sur le truc ça veut dire quoi un regard hyper smart bah déjà il me connait bien et il sait me dire ouais tu peux faire mieux que ça donc fais mieux que ça et ce qui est parfois dur à entendre et puis au bout d'un moment t'acceptes le truc et tu fais ok bah s'il me dit ça c'est qu'il a raison parce qu'il est pas con donc on va essayer de faire mieux et puis généralement t'es plus content après donc il avait raison et quand tu parles d'inventer un langage ça a été la philosophie de Magenta pour réunir une communauté non c'était pas aussi précis on voulait juste tu vois on se reconnaissait pas trop dans ce qui se passait en gros le skate c'était quand même des trucs assez gros un peu dangereux un peu ça nous parlait pas trop parce que nous ce qu'on aime bien c'est faire du skate et se marrer je me suis cassé assez de trucs en skate je me suis cassé des chevilles je me suis cassé des bras au bout d'un moment je me suis ok c'est pas ça qui me fait plaisir en fait moi j'ai juste envie de me marrer sur un skate et puis en fait ça a parlé à des gens parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se casser le rail je sais pas les mecs font du skate ils ont envie de se marrer et justement à quel moment vous sentez que ça apprend et qu'il y a des gens qui vous suivent moi j'ai mis un paquet de temps alors que vous aviez la tête dedans on a la tête dans le guidon moi je suis pas dans la partie vente je suis en train de dessiner de faire des trucs et je vois pas trop le monde extérieur et aussi on se fait pas on se fait pas trop d'argent avec ça tu vois une bonne partie du temps on s'est pas payé on faisait ça juste tout l'argent qu'on ramassait avec ça on le remettait dans la boîte pour faire plus de trucs pour refaire une autre production machin et d'un autre côté t'as un peu des mecs qui te suivent t'as Josh Stewart aux Etats-Unis qui prend directement des boards pour son site internet et qui va commencer une distrib de skate avec ça en prenant aussi Polar et Palace qui se montent au même moment t'as le distributeur japonais de Landscape qui dit direct qu'il est chaud pour prendre des boards t'as plusieurs mecs qui montent des boîtes de distrib pour distribuer Magenta mais toi des petits trucs de droite à gauche des potes des mecs qui trouvent ça cool des connexions que vous aviez des connexions qu'on a des mecs qui nous contactent ils disent voilà j'aime bien tout ce que vous faites c'est cool j'aimerais bien distribuer ça ici et puis ça ouais ça fait un peu ça fait un peu parler de soi mais en même temps je me rends pas compte qu'il y a un truc qui se passe parce que voilà parce que je gagne pas d'argent parce que j'ai la tête dedans et que je vais pas trop dans les shops je suis pas en contact avec les shops je suis pas t'es pas là où les mecs parlent de ta marque tu vois mais vous intégrez aussi d'autres riders on commence à intégrer d'autres riders on prend on prend Jimmy Lannone que j'avais déjà rencontré à Miami qui était aussi un bon pote de plusieurs potes à moi et qui skaitait un peu pour Element et qui était chaud tu vois on le contacte on le rencontre on va skaiter avec lui à SF je crois et ça se passe super bien c'est un méchant type donc il commence à skaiter pour nous on prend un coup à SF on rencontre Zach Lyons qui est darn aussi qui adore la marque et qui voit que c'est un truc cool et on fait du skate avec lui on dit vas-y ça tu moi j'aime bien comment tu skaites aussi et à chaque fois ça se fait naturellement tu vois c'est des potes après Ben Gore je l'avais rencontré à Miami à l'époque on filmait pour Statique je l'avais revu après à SF plusieurs fois pareil ça devient un bon pote il skate pour Stereo Stereo ça prend une direction un peu bizarre et on lui dit vas-y on skate un peu avec lui on dit vas-y skate pour nous et il fait le move et ça c'est pareil je me rends pas trop compte à l'époque en fait t'as plusieurs Ricains Jimmy qui était chez Element et Ben qui était chez Stereo qui sont chez des marques qui existent et qui quittent ces marques là pour venir ce qui était pour nous mais en même temps moi je suis pas trop là je suis juste là ouais bah c'est des mcs cool c'est des potes et puis ils veulent bien ce qui était pour nous c'est cool quoi mais je me dis pas qu'il se passe un truc en fait je me rends compte un peu que les gens parlent de nous quand on va faire un trade show on passe à un trade show à Los Angeles à San Diego où Joe Stewart avait un stand pour Théoriser Brest-Montis et puis en fait en me balant dans la base je me rends compte que tous les mecs de l'industrie en gros connaissent Magenta tu vois les mecs d'ethnise les mecs de machin les mecs de Dwindle le truc il te parle ouais tu veux Magenta machin c'est cool et je lui dis ouais mais moi je pensais que personne connaissait mon truc on est une espèce de marque obscure en France donc tu te dis un peu ouais il y a un peu un truc qui se passe ou j'en sais rien on fait une interview pour un mag allemand et où les mecs nous disent ouais mais vous êtes une grosse marque vous êtes partout et toi tu dis bah non moi je bosse mon bureau c'est ma chambre on est une marque qui existe à moitié tu vois et dans la perception des gens ils se disent ah mais c'est une grosse marque vous avez des riders vous avez des trucs et moi j'avais jamais ce recul là en fait je me vois je me l'ai jamais vu comme une grosse marque parce que moi je bosse dans ma chambre et Vivien il bosse de chez lui c'est là où vous vous rendez compte que l'escroquerie marche et que vous allez vous faire du gros blé bah non on se fait jamais de gros blé dans l'histoire non mais vous magenta ça arrive à un moment où il y a où peut-être même vous participez à ça il y a un tournant dans le skate où c'est c'est la petite équipe de skateurs qui va faire la force d'une marque et c'est plus du tout c'est moins des individualités c'est plus un ensemble de personnes cohérents qui est-ce que ça c'est quelque chose qui vous paraissait important plutôt que d'avoir des gens très performants qui allaient faire beaucoup parler d'eux ou ouais peut-être que peut-être que t'as l'impression que c'était un coup de pote quoi c'est ce qui était le cas en fait parce qu'en plus vous proposez un skate très différent de ce qui se fait bah on propose un skate qui nous qui est la manière dont on skate quoi donc c'est pas non plus réfléchi de dire on va faire on va juste faire un truc de la manière dont on skate on aime bien aller sur un spot et se marier faire un petit edit et faire c'était pas genre ouais on va faire un truc différent on va chercher un crinot qui existe pas on était pas en train de chercher une formule on était juste en train de se dire bah nous on aime bien skater comme ça et puis on va essayer de faire ça et puis on verra bien et puis comme je te disais soit on va se casser la gueule et puis ça sera pas très grave on aura essayé un truc et puis ça marche tant mieux pour revenir à ta pratique du skate quand t'arrives à Paris tu filmes beaucoup et pas seulement des tricks quand j'arrive à Paris je filme des trucs avec avec Pierre Prospero qui était un peu en contact avec Flo de Bud et donc moi je faisais pour eux et Flo il dit voilà il y a ce mec qui skate pour nous qui habite à Grenoble qui qui vient à Paris et si tu peux filmer quelques trucs avec lui pour ta vidéo parce qu'il devait sponsoriser la vidéo je sais pas trop quoi et tu joues un peu avec ça il y a une parte un peu gaguesque où tu vas à Euro Disney on a filmé pour 3 vidéos avec Pierre Parasite Jolie Routine et Lollipop et il y a une des vidéos pour laquelle où j'ai 2 partes j'ai une parte normale à ce qui était dans la rue et une parte où je suis habillé de la même façon pour toute la parte et c'est un peu une balade dans Paris et avec des petits avec un petit gag dedans où je me retrouve à Euro Disney un peu perdu et et c'était ouais c'était assez drôle à faire ce truc là et il y a le moment où où je rencontre Sylvain Robineau je retourne à Orléans mes parents retournent s'installer à Orléans et je suis un peu ce qui était là-bas je te rencontre toi je rencontre Sylvain on devient ses potes et il me dit ouais j'aimerais bien faire une vidéo aussi avec toi une bande dans Paris lui il avait pas vu la vidéo de Pierre et il me propose ça il vient une semaine à Paris pour filmer ce truc là c'était plus ou moins l'époque de statique aussi donc ça devait être en 2006-2007 et on filme ce truc là en une semaine et on s'entend hyper bien ça devient mon meilleur pote et plus ou moins un peu mon frère tu vois et on commence à faire à faire d'autres petites vidéos qui sont liées au skate on fait notamment Skate Magouille Astrologie avec Vivien qui parodie les outs ouais qui est un peu une version match de foot commentateur et arbitre mais sur une out au dôme avec des tricks sortis du chapeau on fait Boys in the Wood cul de sac on fait cul de sac cul de sac c'est le premier court métrage un peu écrit qu'on fait avec Sylvain après Parisien parle un peu de cul de sac cul de sac c'était pour le concours vidéo que tu avais fait La rue vers l'image moi j'avais fait déjà plein de trucs de skate et j'ai toujours un peu bien aimé jouer la comédie tu vois je me dis ah putain ça sera un truc quand même drôle à faire et faire un truc décalé un espèce de et c'était un peu la période après statique et je me dis voilà c'est terminé quoi autant faire un truc drôle là dessus tu vois montrer la fin de vie dans Skater Pro qui s'en sort pas qui arrive pas à payer son loyer qui essaie de s'accrocher alors qu'il est vieux et donc j'écris ce truc là je le propose à Sylvain Sylvain était pas très chaud tu vois il voulait pas le faire et donc je fais vraiment chez Sylvain je dis vas-y on fait ce truc là on se marie à le faire quoi et on fait ce truc là on fait ce truc là et on gagne le concours j'y étais pour rien non non mais on mais il y a plein de gens qui l'ont pris vachement sérieux tu vois qui s'en dis ouais qui venaient de nous voir qui me disaient ouais je savais pas que c'était aussi dur je pensais pas et ta technique c'était plus actor-studio c'est Roy Sundeck qui a joué mon rôle pour ce film quelle est ta phase préférée de ce film quelle est celle qui est la plus réaliste la partie où mon frère joue elle est plus ou moins pas jouée je suis en train de faire la vaisselle et il vient me voir il me fait ouais bon la vaisselle c'est bien tu peux continuer mais ce serait bien que tu fasses un peu d'autres trucs dans l'appart que tu ranges que tu machin que tu payes un peu le loyer parce que t'as pas de sous faudrait peut-être que tu te prennes en main faut peut-être que tu fasses un truc de ta vie que tu chopes un boulot là t'es en train de faire n'importe quoi en gros quoi et moi j'ai dit ouais ouais non mais attends là je vais partir là-bas faire un article gagner 150 balles tu vois et il me fait ouais ça c'est sponsor article machin j'ai entendu je connais la chanson tu vois ça c'est de la télé-réalité ça et ça c'est un peu de la télé-réalité tu vois c'est des phrases qui m'a déjà un peu sorti à cette époque-là où il se disait ouais mon frère je sais pas où il va il est en train de s'enfermer dans un truc de croire un espèce de rêve mais là il y a man faut un peu qu'il se réveille faut que quelqu'un paye ce putain de loyer il y a un caméo mythique de Samir aussi c'est un ouais un caméo mythique en gros le film est un peu basé aussi sur il est monté à la façon de Carnet non Seul contre tous donc Seul contre tous de Gaspard Noé de Gaspard Noé c'est un peu le même montage et il y a une scène qui est directement tirée de Seul contre tous tu vois on a fait un mimique il y a un mec qui parle devant un mur en briques qui est en train de dire bon là faut que tu se ressaisisses t'as aussi une boîte d'agence d'intérim enfin là tu mets là bien pas l'eau et genre on l'a fait dire à Samir les mêmes les mêmes phrases sur le même fond on a fait un copier-coller de cette scène de Gaspard Noé dans le truc dans le film le mec s'adresse à un boucher ouais il s'adresse à un boucher chevalin qui est un peu qui est un peu mal en point et là t'es Samir qui est mon pote et qui me dit ouais tu sais qu'il y a toujours un discours assez réaliste aussi qui dit non mais alors effectivement faut que tu peut-être que tu te remettes en question un peu quoi je me rappelle même pas tout ce qu'on a fait on a fait un petit paquet à cette époque-là tu vois et du coup lui je pense qu'à Sylvain qui avait envie toi qui faisait dire qui avait fait des petites vidéos de skate qui avait fait parisien qui voulait filmer qui était dans la qui avait envie de faire ce truc-là et de faire ses premiers courts-métrages je pense à commencer à le travailler à dire en fait je peux ouais ce truc-là il existe quoi je peux faire ce truc-là peut-être et on a fait de plus en plus il s'est fait la main comme ça et maintenant il est un peu là-dedans il fait des courts-métrages il essaie de bosser sur un long-métrage et toi ça te plaît aussi de faire acte et moi j'adore ça jouer la comédie faire des ouais je pense de manière générale j'aime assez bien la caméra parce que je l'aimais bien dans le skate j'aimais bien faire des vidéos de skate et que ça me pousse à faire un truc que je fais pas le reste du temps en gros ça me pousse un peu à faire un truc que j'aime et donc avec la comédie c'est un peu pareil j'aime bien raconter des conneries en permanence et en parallèle il y a Vivien qui est venu me voir en me disant on fait une marque de skate donc j'ai mes deux meilleurs potes avec qui j'ai un truc que je peux faire et qui me plaît et Magenta a grandi peut-être plus vite que je pensais et j'ai moins eu le temps pour faire d'autres trucs j'ai plus le temps pour écrire et donc Sylvain s'est mis à plus écrire et à faire ses trucs et me dit vas-y on fait ça à tel moment et j'essaie de faire du coup un peu les deux en parallèle on arrive à la fin de cette discussion et pour conclure avant la question d'Alban si tu devais citer trois skateurs qui t'ont marqué pour leur style Kenny Reid m'a bien marqué par son style il avait vraiment un style différent il faisait un holly et ça ressemblait à aucun autre holly je me suis dit le holly lui-même c'est une figure incroyable ça peut ressembler à ça c'est fou pas tellement besoin de faire autre chose après il faisait beaucoup de gros trucs moi j'étais pas trop dans les gros trucs mais juste le style qu'il avait je trouvais ça fou dans un autre registre il y a Bobby Puleo ce qu'il montre en skate un peu sa logique de vraiment dénicher des spots partout des trucs tu vois personne d'autre ce qu'était ce truc là le côté kate la recherche du spot il te présente sa recherche il te présente un truc qui est vraiment à lui il te montre il te dit moi je suis allé dans tous ces endroits j'ai trouvé tous ces endroits que personne n'a trouvé j'ai quadrillé la ville dans tous les sens je connais la ville mieux que personne et après en plus de ça il te montre un truc où à peu près chacune de ses replagues est dans une selle hardor donc c'est incliné donc en gros il faut que tu expliques la selle hardor c'est une espèce de de petite grille de porte en métal qu'il y a aux Etats-Unis dans pas mal de maisons pour accéder à la cave avec un espèce de plan incliné en métal il a été fasciné par ce truc là je pense et il fait des parts où chaque figure est replaquée dans une selle hardor donc déjà il faut trouver tous ces spots avec les bonnes selles hardor et toute sa parte coule hyper bien il y a un côté un peu monomaniaque et ça j'aime bien parce que le mec te montre un truc que lui il a vu et que les autres n'ont pas vu et ses parts sont hyper belles pour ça je trouve qu'elles sont un peu de mieux en mieux tu vois c'est un mec maintenant il ne sert plus trop de parts j'aime bien qu'il ressorte une parte Ricky Oyola m'a bien marqué à faire des parts de nuit à cruiser dans la ville devant les caisses et il y avait déjà aussi à ce côté d'exploration de traverser toute la ville et de ce qui était un peu tout ce qui était le moindre rebord de marche le moindre truc quand tu parles de Bobby Poléo il y a un côté très conceptuel dans son skate et la façon dont tu le vois et ça se rapproche du skate japonais en tout cas ce qu'on en voit et c'est quelque chose aussi qui te parle vachement il y a des trucs vachement intéressants dans la culture réponaise c'est que c'est des maîtres tu vois la culture là-bas c'est que tu vas si tu vas faire un thé tu vas faire le meilleur thé tu vas faire tu vas faire un sabre tu vas faire la meilleure épée au monde ils sont dans cette espèce de spécialisation où tu vas faire un truc mais tu vas le faire hyper bien et du coup t'as un style de skate qui se développe parmi les skateurs là-bas où les mecs vont avoir une spécialité t'as le switch master qui va faire que du switch t'as Koichiro Yoyara qui skate pour magenta qui est spécialisé dans les quick turns et les quick holly Shinpei Ueno qui va faire des nozzling dans tous les sens et ouais ce truc là c'est marrant aussi à voir la première fois je suis allé là-bas et je me suis retrouvé à skate avec Hiroki Deshi Katsumi et j'étais seul avec eux tu vois et les mecs parlaient pas un mot d'anglais au début tu te dis putain c'est un peu dur de communiquer parce que je parle pas un mot japonais les mecs parlent pas un mot d'anglais et en fait ça passe assez facilement t'arrives à trouver un moyen de te comprendre du coup ils essayaient de trouver des mots d'anglais ils regardaient dans leur ils avaient un petit truc de traduction un petit programme de traduction sur le téléphone ou un truc pour essayer de communiquer moi du coup j'essayais d'apprendre le japonais et donc tous les jours je notais sur mon téléphone j'avais un petit calpe en début et je notais je notais tout et du coup j'ai appris un peu de japonais et maintenant ils parlent tous un peu mieux anglais aussi et donc on communique un peu comme ça c'est marrant c'est marrant quoi bon on fait les dernières questions on commence par celle d'Alban si tu devais garder qu'une seule vidéo part si tu devais garder qu'une seule vidéo part ce serait sans doute une part de Puleo je pense Bobby Puleo de Bobby Puleo peut-être sa part dans Moving in Traffic ouais celle-là ou sa dernière part en date qui est la V5 la part cachée de la marque de board qui voulait faire qui est le plus ou moins fait qui s'appelle Victime et s'il devait rester qu'un skateboarder s'il devait rester qu'un skater ça veut dire un mec qui il n'y a plus qu'un skater il faut qu'il relance un peu le truc le plus pur et le plus s'il ne devait rester qu'un s'il devait y avoir qu'un skater sur Terre bah peut-être Marc Gonzalez il ne faut pas que ce soit par dépit non c'est pas par dépit mais c'est un ouais c'est un mec qui joue c'est un enfant qui joue au skate t'as skaté avec lui déjà ? ouais j'ai skaté avec lui ouais ce qui est fou déjà en soi vous êtes allé jouer tous les deux on a joué à Bastille on a joué à à Créteil ? à Créteil exact une tournée croquette on a joué un peu à New York je crois dans une rue ouais Créteil il était venu avec une une board un espèce de jouet qu'est-ce que c'est ce truc qu'est-ce qu'il se passe et c'était c'était drôle il est drôle ce Marc et ouais on a fait une guest board avec lui c'est un espèce de c'est assez fou comment ce truc-là se met en place tu dis tu vas proposer ça et le mec il aime bien Magenta il se dit ah ouais vas-y on fait ça et te retrouve à faire un truc avec ce mec-là j'ai vu la vidéo d'Aize à l'époque où j'étais à Orléans où j'étais entre Belfort et Orléans 90 j'ai dû le voir je sais pas c'est la légende absolue tu dois avoir 12-13 ans et tu te dis bah il y a un jour tu vas faire un truc avec ce mec-là c'est assez fou parce que ouais je dirais peut-être lui il est bien il n'a qu'à rester on le garde j'ai dû aux autres d'arrêter c'est bon on l'a trouvé arrêté les gars merci Soil il est présentement 2h13 du matin on est fatigués bah merci les gars merci demain j'espère que je vous ai pas fatigués merci je suis rentré que ça il n'en peut plus merci de ton accueil et surtout merci de ton hospitalité pour cette courte nuit à venir pour se verrer parce que je vous héberge je les héberge en plus c'est comme ça faites gaffe les gars quand ils vous proposent un truc ils viennent ils prennent la dernière bière au frigo ils disent on dort à la maison prête moi ta meuf sympa les bispines pas se casse vous voulez pas que je vous file un peu d'argent de poche pour demain pour le petit déj on remercie on remercie on remercie on remercie Mehdi Pinson on remercie tous les gens qui nous écoutent on vous remercie pour tous les bons retours on remercie aussi tous les gens qui se sont pas pendus après la phrase ils se sont pas pendus j'ai les gens ils se sont pas pendus 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 Sous-titrage FR ?